Et bien salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 Pour comme vous le voyez parler de la Bugatti Divo, enfin parler, on va plutôt faire les réglages pro sur la Bugatti Divo Donc je pense que vous connaissez tous maintenant cette voiture que ce soit dans la vie réelle ou dans le jeu C'est la voiture la plus chère du jeu déjà pour commencer Et c'est l'une des meilleures hypercars si ce n'est la meilleure Enfin pour ma part, donc du coup on va comme je l'ai dit tester les réglages pro Et je vais vous donner le meilleur réglage pro pour ma part pour cette voiture Qui va équilibrer bonne adhérence, bonne maniabilité, bonne accélération et bonne vitesse de pointe Donc on va voir tout ça de suite Alors pour commencer je vais vous montrer le réglage pro Voilà donc maintenant que le chargement est fini je vais pouvoir vous le montrer Alors du coup vous allez dans les performances Je pense que tout le monde sait où on va pour les réglages pro Et vous faites le pavé tactile ou la touche qui correspond si vous êtes sur PC et Xbox Donc je pense que les réglages pro ont le même comportement suivant les différentes plateformes Que ce soit sur PC ou console Donc de suite je vous donne déjà ce que j'ai fait Donc je vais vous parler vite fait de ça Alors vous voyez que je n'ai pas changé la distribution aérodynamique J'ai légèrement changé le différentiel La boîte de vitesse est plus courte Alors par exemple la boîte de vitesse Le fait de la changer permet d'améliorer la vitesse de pointe Que vous allez atteindre sans rien Sans nitro, sans aspiration Ce qui est une bonne chose Or diminuer la boîte de vitesse Donc ça vous améliore la vitesse comme je l'ai dit Sans rien mais ça vous la diminue Si vous avez le nitro ou l'aspiration Comment ça se fait ? En fait on raccourcit la boîte Mais en contrepartie Ça nous allonge la vitesse de pointe réelle Mais ça nous diminue la vitesse de pointe théorique Autrement dit par exemple Avec la Chiron Si vous ne touchez pas la boîte de vitesse Vous allez à 527 kmh Avec l'aspiration bien sûr Et c'est 448 ou 447 sans aspiration Là avec un réglage Par exemple toujours sur la Chiron Même si là on est sur la dio Sur la Chiron ça passerait du coup Si on choisit la boîte de vitesse A 468 au mieux je crois Mais on n'irait pas au delà des 480 avec l'aspiration Donc du coup ça permet d'avoir Si vous êtes seul en course Que vous n'êtes pas en multi D'avoir des meilleurs chronos Parce que vous irez plus vite Constant Mais si vous avez des gens Vous êtes en multi L'aspiration vous allez perdre un peu de temps Donc par exemple tout ça Je ne vais pas rentrer trop dans les détails Parce que ça je vais faire une autre vidéo Parce qu'un abonné a trouvé un tableau Et qu'il a 3D lui-même Avec les Tout Tout ce qui correspond sur chaque réglage Qu'est-ce qui change Si tu vas vers le plus ou le moins Donc ça je vous ferai une vidéo bien détaillée Comme ça le réglage pro sera accessible à tout le monde Du coup on va aller se tester ça Sur Bigland Bigland me paraît être une bonne course pour le faire Parce que bon Même si c'est une course globalement Qui est que rapide C'est vraiment de la ligne droite pure Bah Elle peut Elle est un peu mieux que ça en fait Oula monster truck Bref Mais elle est un peu mieux que ça Je ne sais même plus sur quoi j'étais Je me suis perdu dans mon explication Le monster truck Ça m'a déconcentré Ah oui voilà je disais Bigland est une bonne course pour la faire Parce que même si malgré tout c'est une Une course très rapide On est tout le temps à 400 quasiment Le fait d'avoir des virages assez serrés A certains endroits qu'on peut prendre très rapidement Signifie que la voiture aura un bel appui Donc en termes de performance Donc là on augmente la vitesse de pointe Bah Sur les stats Mais on la diminue Au niveau de Bah quand on est avec la spi Au niveau de la puissance Bah ça ne change rien Les réglages pro ça Voilà Oula il part en quoi il est Au niveau Des jets latéraux On gagne je crois Plus 0,02 Donc je crois que d'origine elle était à 0,84 Là on a 0,86 C'est pas énorme Mais on sent la différence clairement Ensuite en accélération On perd 0,04 secondes Donc c'est quasiment rien Mais c'est sur le 0 à 100 bien sûr Mais le fait de perdre ça sur le 0 à 100 Bon ok on perd un petit peu Mais on en gagne On va dire après les 150 km heure La voiture accére plus vite que d'origine Donc ça c'est très bon Et on perd un petit peu en freinage On perd je crois 1,5 m Donc c'est pas grand chose Même si c'est déjà ça Mais bon ça va encore Ce qui fait pas la meilleure De sa catégorie en freinage Mais bon Vous voyez là on est à 460 en moyenne On arrive sans trop de problème à 460 Là on va mettre un peu de nitro Voilà elle pointe à 466 dans la montée Mais on peut aller à 469 maxi Avec ce réglage Elle n'ira pas au dessus quoi qu'il arrive Je dis bien quoi qu'il arrive Son rupteur Et à 469 Mais vous voyez que ça tourne sans problème Les suspensions ont été dures Elles sont plus dures là Ça se sent clairement Dans la conduite Ce qui fait que du coup Pour les sauts quand ça atterrit Il n'y a pas de voiture qui va faire je sais pas quoi Elle va pas partir en couille ou quoi Elle reste stable globalement Donc c'est une très bonne chose Vous voyez ça passe à 440 Le virage Là vous voyez qu'on accélère tranquillement Donc c'est vraiment un des meilleurs réglages Que j'ai pu faire Alors c'est pas moi qui l'ai fait de base ce réglage J'en ai fait plusieurs Sur la Bugatti d'Yvonne moi même Mais malheureusement Il n'était pas extraordinaire Il y en avait un qui ressemblait à quelque chose Un petit peu Mais il était moins bien que celui là Mais celui là c'est pas moi qui l'ai fait C'est un de mes abonnés Enfin c'est l'ami d'un de mes abonnés Et qui est aussi mon modérateur Enfin l'un de mes modérateurs Donc pour ceux qui connaissent Bah c'est Nuki Et donc bah merci à lui De m'avoir filé ce réglage Et bah je pense que c'est Le meilleur réglage qui existe pour la Divo Voilà moi j'en avais testé Quelques-uns moi même que j'avais créé Mais comme je l'ai dit Bah ils n'étaient pas foufous Mais je vais essayer d'en faire Sur d'autres voitures Étant donné que maintenant j'ai le tableau Que je vous montrerai bientôt Dans une future vidéo Qui permet de savoir quoi régler Sinon bah Jeanjoël 06 C'était un abonné qui m'a rejoint Voilà pour la petite anecdote Et puis voilà Donc en tout cas belle course On va se faire une petite pointe Sur le lac salé Pour que vous voyez vraiment l'accélération Je pense qu'on s'arrêtera là Donc voilà on a fait 2 minutes 39 Vous voyez tranquillement On s'est pas craché Mais on a quasiment pas utilisé La nitro de la course Et on a pas vraiment eu D'aspi de la course Donc bon ça va 2.39 c'est pas trop mal On peut faire un petit peu mieux Mais pas trop Donc en terme de pointe Effectivement avec ce réglage On va être un petit peu limité S'il y a jamais Il y a de l'aspiration A prendre Mais ça vaut le coup Pour les réglages etc Surtout que celui qui m'a donné le réglage Donc Nuken Ou Nuki Ça dépend Sur la PS4 Ou Youtube Enfin bref A tester sur New York Alors il m'a dit Qu'il avait trouvé ça Plutôt bon Mais qu'il préférait quand même La Lamborghini Egoïsta Donc faudra que je fasse La Lamborghini Egoïsta Pour voir à peu près Les comparer Mais globalement Quand même Elle est ultra simple A piloter avec ce réglage Donc comme je l'ai dit On va finir Une petite pointe Donc franchement Bonne voiture Très bon réglage Je vous la remontrerai En fin de vidéo Pour être sûr Que vous ne le loupiez pas Hop On va zoomer Bon on va partir d'ici A peu près Et puis on va se téléporter Ici Voilà Donc en tout cas Bah n'hésitez pas A me dire Si ce genre de vidéo Vous plairait Pourquoi pas En faire une série 119 km Pour aller là Bah ça va mec Ça va Non mais bon Mais n'hésitez pas A me dire Si vous voulez Que je fasse Une sorte de série De ça Ça s'appellerait The Crew 2 Le meilleur réglage pro Pour Et le nom de la voiture Par exemple Je pense que On partirait sur ce modèle Et Et donc voilà Pourquoi pas Faire une série Donc il n'y en aurait pas Non plus Tous les jours Des voitures quand même Avec les réglages pro Parce qu'il faut que je les fasse Pour certaines voitures Peut-être que J'essaierai de demander Bah des gens Qui les ont déjà réglés Parce que Pour avoir d'autres réglages Que les miens Pour voir si les leurs Sont mieux Comme je l'ai dit La Divo Je l'avais déjà réglé Deux trois fois Moi même J'avais réussi à en faire Un qui était plutôt potable Mais moins bon Que celui-là Donc voilà Bref Du coup Bah on va partir Là-dessus De suite Je vais avancer un peu Ça évitera Que ça me bloque Donc 3 2 1 Go Vous voyez Le 0 à 100 Ça accélère quand même bien C'est 2,47 je crois Et là Hop On accélère très très fort Plus fort que d'origine Avec le réglage Enfin Plus fort que quand la voiture Et avec sans réglage Là Elle accélère bien plus fort Ce qui est mieux du coup Et on arrive tranquillement Au 420 Ça permet aussi Bah du coup D'avoir des rapports plus courts Et de pas se faire stopper A 448 Avec un rapport Qui est trop court Voilà Hop Là on dépasse la vitesse de pointe De base On arrive à 457 On peut aller à 469 Sans problème Sans nitro Mais je pense que de l'accès allé Va être peut-être Être un peu trop court Voilà Donc on met la nitro Et on va freiner Vous voyez que ça freine Quand même vachement bien On n'a pas pu aller A la vitesse point de max Parce que sous l'axe allé N'est pas plat C'est dommage Mais voilà Puis vous voyez que Est-ce qu'en marche arrière On va au-delà des 100 km heure On va seulement à 82 en marche arrière Ça doit être dû au réglage aussi Même si globalement Je pense que la marche arrière On s'en fout un peu Je pense Donc voilà Bah du coup N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu Bah à me dire si Bah vous avez la Divo déjà Donc je pense pas que non plus Il y a 10 milliards de personnes Qui aient la Divo encore Mais si vous avez la Divo Me dire si ce réglage Waouh Nick Waouh Paye le talent mec Mais me dire si ce réglage Vous plaît Etc Enfin bref Tu peux commenter Tu peux liker Si t'es nouveau Et que tu viens de tomber sur cette vidéo Bah n'hésite pas à t'abonner Et à activer la cloche de notification Pour ne louper aucune vidéo Puis du coup moi Bah aussi n'hésite pas à me dire dans les commentaires Si tu veux une petite série Bah le meilleur réglage Pour Tatata Pour certaines voitures Je ferai avec joie Bon alors il n'y en aura pas tout le temps Le temps Que je fasse des réglages de mon côté Et que pour peut-être comparer Avoir des réglages d'autres personnes Mais voilà Donc moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao ciao Allez bye